Lecture du premier livre des martyrs d'Israël en ces jours-là, le roi Antiocho parcourait le Haut-Pays. Il apprit alors qu'il y avait en Perse une ville, Élimaïs, fameuse par ses richesses, son argent et son or. Son temple, extrêmement riche, contenait des casques en or, des cuirasses et des armes, laissées là par Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, qui régna le premier sur les Grecs. Antiocho arriva, et il tenta de prendre la ville et de la piller, mais il n'y réussit pas, parce que les habitants avaient été informés de son projet. Ils lui résistèrent et livrèrent bataille, si bien qu'il prit la fuite et bâtit en retraite, accablé de chagrin, pour retourner à Babylone. Il était encore en Perse quand on vint lui annoncer la déroute des troupes qui avaient pénétré en Judée. Lysias, en particulier, qui avait été envoyé avec un important matériel, avait fait demi-tour devant les Juifs. Ceux-ci s'étaient renforcés grâce aux armes, aux matériels et aux butins saisis sur les troupes qu'ils avaient battues. Ils avaient renversé l'abomination qu'Antiocho avait élevée à Jérusalem sur l'autel. Enfin, ils avaient reconstruit comme auparavant de hautes murailles autour du sanctuaire et autour de la ville royale de Bessor. Quand le roi apprit ses nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé. Il s'écroula sur son lit et tomba malade sous le coup du chagrin, parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Il resta ainsi pendant plusieurs jours, car son profond chagrin se renouvelait sans cesse. Lorsqu'il se rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit, « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux. L'inquiétude accable mon cœur, et je me dis, « À quelle profonde détresse en suis-je arrivé ? Dans quel abîme suis-je plongé maintenant ? » J'étais bon et aimé autant de ma puissance. Mais maintenant je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là, et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. Parole du Seigneur